Je représente Israël, je viens d'Israël et j'ai vu beaucoup de développement en Israël, surtout par rapport à l'intelligence artificielle. J'aimerais vous demander quels sont les risques potentiels de cette intelligence artificielle. Parce que Facebook est en train d'essayer d'enseigner, d'en former les ordinateurs, à former des logiciels pour que les ordinateurs puissent parler les uns aux autres. Et il se trouve qu'il y a une nouvelle langue qui a été développée et qui va au-delà des capacités cognitives de l'être humain sans qu'il n'y ait pour autant aucune forme d'interférence ou d'intervention des personnes qui manipulent ces ordinateurs. Donc qu'adviendrait-il si c'est les ordinateurs qui prennent le flambeau de la connaissance et du savoir ? Donc quels sont les dangers potentiels ? Les ordinateurs, donc, en train de reprendre le flambeau et en train de prendre des choses en main. D'ailleurs, ma question s'adresse à M. Nicolier. Beaucoup croient que la technologie a fait en sorte à ce que le monde est devenu de moins en moins en sécurité. avec la radicalisation, l'extrémisme sur les médias sociaux, sur Internet. Donc pensez-vous que l'intelligence artificielle soit l'antidote ? Surtout si on peut considérer qu'elle puisse être l'alternative à ces monstres créés par l'Internet. Est-ce qu'elle peut nous permettre de vivre dans un monde plus sécurisé dans 5 ans ? Merci. Je viens du Japon. Je travaille pour l'agence internationale qui se charge des marchés du pétrole. Pour certains pays producteurs, vous êtes en train de fournir qui opèrent de manière un peu arbitraire dans la mesure où il n'y a pas une réelle estimation des besoins. Donc pour les pays de CDE, il existe une certaine appréhension, mais est-ce que c'est le vrai sentiment que vous ressentez envers cette tendance institutionnelle quant à la sous-estimation de cette peur, sans pour autant prendre en considération les aspects positifs ? Donc une question importante. Deux autres questions. Merci, Don Johnston. Ma question se rapporte au marché du travail humain. Il est vrai que la cadence de travail a changé. Et ma préoccupation, c'est la possibilité de travailler doublement, ce qui nous ramène vers beaucoup de problèmes aux Etats-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas réussi à nous adapter à résoudre de telles problématiques, que ce soit aux Etats-Unis ou au Canada. Donc le remplacement par la robotique. Donc qu'avons-nous mis en place par rapport à cette problématique ? Parce qu'il y a de plus en plus de professions qui vont être exercées par les robots. Donc j'espère qu'on va avoir un meilleur avenir que ce à quoi nous attendons à la lumière de toutes ces données. Je suis propriétaire d'une start-up au Canada et nous avons gagné un prix grâce essentiellement au soutien de Gemini. La manière dont nous gérons les données un peu partout dans le monde. Donc comment est-ce qu'il faudrait essayer de développer une approche par rapport à cette gestion de données ? Donc je vous invite à essayer de réagir à ces questions. Je veux répondre à la question qui a été soulevée par Don et par l'autre délégué. Je pense que la présentation de Maria, donc, jette les jalons quant à la stabilité d'un certain nombre de choses quand on est en train d'évoluer dans une société où tout fonctionne bien, où les gens sont bien formés. Mais le fait est que la cadence de la technologie pour les dix années à suivre va être plus rapide, plus profonde que ça a été le cas durant les dernières décennies. Donc ce n'est pas la mondialisation en tant que telle, mais c'est la technologie et l'automatisation qui est à l'origine de 70% des problèmes que nous avons, en l'occurrence la problématique du chômage. La cadence de l'évolution de la technologie et des percées révolutionnaires va faire que ça croître. Donc ceci requiert qu'on puisse devenir plus efficace quant à la manière selon laquelle nous nous adressons à ces problèmes. Donc je n'ai pas autant de confiance. Donc est-ce que ça va être la qualité des professions, du travail qui va être exercé ? Ce n'est pas autant la disparition de certaines professions du travail humain, mais c'est que la nature de ce travail va changer, va être altérée de façon à ce que les personnes qui les exercent ne vont plus être les personnes appropriées à exercer ces mêmes professions, alors qu'il y aura d'autres personnes plus aptes à faire et à exercer ces professions, en même temps où ces personnes ne se retrouveront avec des compétences qui ne leur sont pas nécessairement utiles. Donc ce qui va créer, bien sûr, un problème d'inégalité, créant d'autres problèmes beaucoup plus exacerbés. La même chose par rapport à l'éducation, parce que nous n'avons pas réussi encore à comprendre quelle équation il devrait y avoir entre l'éducation et les marchés du travail. Toujours est-il que l'éducation que nous pourvoyons aujourd'hui n'est pas l'éducation idéale ni douane pour les métiers de demain. Donc apprendre, former, faire du rocris au village, je pense qu'au sein de nos grandes bureaucraties, donc il faudrait essayer de travailler davantage sur l'éducation surtout qui se retrouve et qui a plusieurs et diverses déclinaisons dans beaucoup de pays. Est-ce que ça va marquer la fin de la mondialisation ? Donc il existe toute une pléthore de facteurs qui ont un impact sur la mondialisation, mais ceci va certainement exacerber les tensions politiques, sociales, internes en faisant sorte à ce qu'on va se retrouver avec des réactions où on va avoir cette réelle confusion entre la technologie et la mondialisation. Merci, M. Oude. Marie, quelles questions aimeriez-vous répondre ? Il y avait une question qui m'a été directement dirigée, donc par rapport aux risques, l'estimation des risques. Pas que nous ne fournissions pas d'efforts pour penser aux risques, mais si on a trop peur des changements technologiques révolutionnaires, il faudrait changer les opportunités qui existent au sein de tout un pays pour de meilleures performances et aussi pour ce qui est du bien-être social des personnes. Donc il faudrait essayer de se pencher sur les risques, sur les menaces et aussi quand il s'agit de l'intelligence artificielle, des réglementations à mettre en place pour faire face à ce phénomène, surtout quand on en vient aux aspects sécuritaires, aux aspects de propriété intellectuelle, de données personnelles. Donc est-ce qu'on peut améliorer la situation en essayant de consacrer l'idée des égalités sociales ? Donc il s'agit d'enclencher des processus d'auto-éducation, d'auto-apprentissage aussi, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays et des pays qui sont à même de fournir une éducation de qualité depuis le début du processus d'apprentissage. Et tous les pays devraient adhérer à de telles initiatives une fois que ces personnes seront qualifiées, ce qui n'est pas encore le cas dans la plupart des pays. Donc surtout quand on parle des compétences en informatique, donc 50 % des adultes dans les pays d'OCDE n'ont pas de compétences en informatique ou du moins ce sont des compétences qui sont encore inadéquates. Donc essayer de saisir des opportunités et essayer d'optimiser les opportunités de travail qui existent dans ces pays. Donc ce n'est pas uniquement question d'éducation, mais aussi l'ouverture à la possibilité de saisir d'autres opportunités et d'apprendre d'autres compétences. Donc pour ce qui est du chômage, quand on parle du Canada, des États-Unis d'Amérique, des pays qui n'ont pas réussi à relever le défi de développement technologique versus la mondialisation, donc les métiers perdus ou la perte de certaines opportunités de travail, c'est dû au développement technologique et pas à la conséquence directe de la mondialisation. Cependant, on a des pays qui ont réussi à trouver des solutions, donc en l'occurrence l'Allemagne, où le risque a été réduit au niveau zéro. Donc on peut voir des exemples concrets quant à comment faire face à ces défis, comment y apporter les solutions adéquates et réduire et résorber le chômage. Merci, Marie, pour votre perspective et aussi pour avoir bien clarifié la position de l'OCDE quant à l'estimation des risques. Donc, Holger, il y avait deux questions se rapportant à votre présentation. Premièrement, donc beaucoup des métiers que nous avons aujourd'hui disparaîtront d'ici 20 ans et beaucoup des métiers qui existeront dans 20 ans, on n'en connaît pas davantage aujourd'hui. Donc, dans le passé, si vous vouliez devenir riche, il fallait investir beaucoup d'argent dans une société d'inoxe ou de grosse industrie. Donc, bien sûr, tout ceci fait partie de ce tâche d'industrie et d'industrialisation. Mais pendant l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que la chose la plus terrible que nous avons vue dans l'histoire et qui a été faite à l'encontre de l'humanité, c'est peut-être si on pense à l'intelligence artificielle, au programme informatique, les ordinateurs qui étaient censés améliorer, donc, l'avenir de l'humanité. Mais nos yeux n'ont pas inventé la lumière ni la capacité de voir, ni nos jambes ont-elles inventé la terre et la capacité de marcher dessus, donc, c'est des choses qui ont été mises en place par la nature, par mère nature. Donc, au moment où on ne pensait même pas à la mécanique, si le cerveau n'est pas construit, donc, en hydrocarbone et que c'est beaucoup fait en silicone, donc, quelle serait la différence, finalement ? L'intelligence artificielle ne ramène pas avec elle un package, donc, des temps anciens au sein de la savane ou de la jungle, donc, je vois qu'il y a des choses terribles qui sont faites par des humains envers d'autres humains. Tout ce développement, donc, contient beaucoup de risques, mais contient tout aussi beaucoup d'opportunités. Merci d'avoir mis ça dans un contexte philosophique historique. Patrick, j'ai entendu certaines questions qui sont liées à votre domaine. Oui, par rapport au risque, vous avez posé une question sur le risque. La bonne nouvelle, c'est que Facebook pourrait mettre fin aux expériences, ce qui veut dire qu'ils étaient encore en contrôle, donc, il est encore important de savoir que les machines font ce qu'on leur demande de faire. Il faut donc mettre en place les mécanismes de contrôle et de suivi qui vous permettent de rester en contrôle de la machine. Donc, il y a d'autres risques que vous n'avez pas forcément mentionnés, le développement de la transhumance humaine. Et je me réfère, donc, au message d'hier sur la déontologie. La question que vous avez composée, c'est pourquoi est-ce que dans cette industrie où les entreprises sont très riches, il est difficile d'avoir un débat sur la déontologie, comme ça a été le cas avec la biotechnologie ? On a besoin d'un tel débat pour reconnaître les conséquences, et cela va créer un cadre pour pouvoir avancer. Au niveau de la cybersécurité, vous avez raison, nous sommes du côté de la défense, nous n'attaquons jamais, non pas parce que je suis suisse, mais c'est la politique du groupe. Le fait est que nous avons connu de nombreuses attaques. Ces attaques sont constantes, elles sont automatisées, elles sont opérées sur la base d'intelligence artificielle. Donc, il faut vous défendre. Ici, c'est une lutte de machine contre machine. Donc, vous augmentez vos moyens, cela coûte une fortune, bien sûr, pour l'entreprise, mais on n'a pas de choix. C'est une course, et ceci étant dit, dans les entreprises qui défendent, 90% des problèmes sont créés et sont dus à des erreurs humaines. Par exemple, vous laissez un sous-traitant brancher votre ordinateur sur votre réseau sans passer par la procédure, et s'il est infecté, en 3 secondes, vous allez compromettre le fonctionnement de 50 machines ou autres. Donc, il n'y a beaucoup pas à voir avec la discipline. Et encore une fois, on ne peut pas changer tous les comportements, on le sait. Il faut donc automatiser, et pour réduire le nombre d'interactions humaines, pour réduire les erreurs potentielles. Ensuite, en ce qui concerne la gestion des données, je vais mentionner deux choses. La première chose qui a été mentionnée hier, c'est l'identité. Car il y a des données où l'identité est importante. On a parlé hier des fake news, etc. Et vous serez surpris aussi qu'un individu ou une entreprise a des identités multiples. Donc, vous pouvez imaginer si on examine tous les systèmes auxquels les individus sont connectés. Donc, l'identité est un grand défi en matière de données. Et le deuxième, c'est l'appropriation. Et ici, c'est une question sur laquelle nous sommes en train de discuter avec Thierry et IFRI. Les entreprises européennes ont compris très rapidement la valeur des données. et elles luttent. Hier, on a entendu parler du financement, de l'argent. Mais Microsoft, je me dis que j'allais les poursuivre en justice, lorsque j'ai réalisé qu'ils avaient tout un bataillon d'avocats. Et donc, ils ont développé cette capacité de pouvoir protéger, de se protéger. Mais c'est quelque chose qui manque en Europe. Donc, on essaye de se concentrer sur cela. Donc, l'identité, l'appropriation. Le dernier point pratique au niveau de l'éducation, pour vous donner un chiffre, ce que cela signifie sur le plan pratique, que nous faisons des affaires par le biais de la programmation. Et maintenant, nous avons plus de 100 collègues en Inde qui sont en train de faire un grand travail. Et ce, sur une période de deux ans. Donc, nous devons les équiper avec les compétences qu'ils ont pour qu'ils s'adaptent à ces nouveaux postes. Et donc, ça, c'est un aspect pratique auquel nous faisons face. Olga, Marie et Marsoud. Le temps passe très rapidement. Mais les derniers commentaires, très rapidement. Alors, c'est une concurrence dure. C'est assez naturel. Pour les micro-organismes, nous avons des vaccins, etc. Donc, le développement technologique est également une chose naturelle. Mais il faut également penser à l'évolution biologique. Si le gâteau tombe par terre et l'enfant veut le manger, laissez-le le manger. Donc, pour renforcer le système immunitaire, il ne faut pas être trop protecteur en tant que parent. Mais il y a des maladies qu'on ne peut pas avoir, telles que la varicelle, etc. Donc, laissez-les vous attaquer pour que vous puissiez apprendre à vous défendre et à survivre. N'affichez pas tout sur Internet. Les firewalls ne fonctionnent pas. C'était comme les murailles avant, jusqu'à ce qu'on ait développé de nouvelles armes. Donc, ce qui est important, c'est la résilience. Nos sociétés, nos économies, nos entreprises ont besoin d'apprendre à absorber les choses. Donc, la résilience est importante pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ce qui est nécessaire, c'est que nous avons besoin de faire davantage de recherches, nous avons besoin de faire davantage d'études pour pouvoir relever les défis de l'intelligence artificielle dans le futur. Et nous avons déjà pas mal discuté des politiques relatives à l'éducation et des compétences. Ce qui a été aussi mentionné par un des collègues, c'est le revenu de base universelle. Et nous encourageons les pays qui ont introduit ce système pour aller de l'avant, pour que, basé sur ces évidences, pour que nous puissions voir comment également développer nos systèmes de sécurité sociale pour pouvoir faire face au futur du marché du travail d'une meilleure façon. Très bien. Merci. Alors, M. Massou, nous avons commencé avec vous. Nous allons finir avec vous. La seule chose que je voulais dire, c'est que je suis un peu prudent par rapport à la façon dont nous et la société allons gérer l'intelligence artificielle. car à l'heure actuelle, lorsque je parle avec mes collègues pour taper un numéro de téléphone, eh bien, en général, soit c'est la musique qui s'allume, soit... Enfin, c'est autre chose. Mais donc, je suis sûr que nous pourrons tirer des avantages, des opportunités qui vont nous être présentées grâce à l'intelligence artificielle. Sur ce, mesdames et messieurs, Thierry, ça, c'est un sujet dont on va discuter encore pendant très longtemps. Peut-être qu'on continuera à parler de l'intelligence artificielle lors du 20e anniversaire de la World Policy Conference. Mais, mesdames et messieurs, je voulais dire que ça a été vraiment un débat excellent et intelligent également. Et sur ce, je voudrais remercier les membres du panel et vous remercier de votre participation. Merci.